Musique Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur 7 Days to Die. Alors, j'ai profité un peu de la nuit pour commencer à creuser. Alors, je suis dans le sous-sol, voilà, je suis dans mon sous-sol ici. Et en fait, là, il y avait des trucs en fer et c'est très facile à casser. Alors, par contre, j'entends un zombie qui tape. Oh, il y a plein de zombies, dis donc. Il y a dû avoir une petite horde, je pense. Ouais, je pense qu'il y a une petite horde. On va s'occuper de ça. Ça va nous faire un peu d'XP. Allez, bonjour. Yep, très bien. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que la masse bouffe énormément d'XP. Oh, bah, il est long, ouais. Un ours. D'accord, on prend. Nickel. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ok, on a les zombies là. On va s'occuper de ça. Oh, il a réussi à m'en coller une nuit. Alors, l'autre est où ? D'accord, il est là. Qu'est-ce que tu fais, mon petit pépère ? Yes. Alors, comme on l'avait noté, j'ai plein de gisements de fer ici. Donc, je pense que j'ai commencé à creuser en dessous. Et puis, je me ferai ma mine ici. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je pense qu'on va continuer sur notre lancée de l'outerie intensive. Je vais aller poser là-haut tout le matériel. Je vais manger, et puis ensuite, on va aller voir, on va peut-être passer voir le trader, je pense. Voilà, on va aller lui vendre tout ça. Ça semble plutôt une bonne idée. Alors, j'ai déjà du sable. J'ai de la pierre, j'ai du béton. On va aller voir si on ne peut pas en lancer un petit peu. Ouais, on va aller voir si on ne peut pas en lancer un petit peu. Je vais en profiter, je vais réparer ça. Allez, hop, on y va. Voilà, j'ai un petit cran pour descendre. Je ferai bien ma base anti-horde dans ce bâtiment-là. Je trouve ça sympa de consolider un bâtiment existant pour accueillir les hordes. Ça change un peu des cages. Il est ouvert, lui ? Non, il est fermé. Bon, on va aller faire un bâtiment juste derrière en attendant. On va les filer dans quelques secondes. On va aller faire celui-là. Il faut que je fasse très attention à la stamina avec cette masse. Je réfléchissais, vu que je n'ai mis que deux points dans la masse, si ça ne serait pas une bonne idée. Ouais, si ça ne serait pas une bonne idée de tester la batte, que j'ai un petit peu utilisée, et que je trouve assez rigolote. Et surtout, beaucoup plus rapide. Voilà, la masse, ça tape quand même très fort. Ah, un petit charlot, là. On va essayer de lui faire un headshot. Très bien, petit peu. Très bien. Yep. Très bien. Bon, j'en entends un dehors. Mais rien de grave. Est-ce qu'il n'a pas ma flèche, lui ? Non. Sympa aussi, ce petit peau, là. On a un vieux rampant, là. Ça se déplace en bas. Boum ! On va aller faire ceux qui sont dehors. Pour que, bon, on a le temps qu'ils fassent le tour. On aura tout le loisir de les accueillir. Alors ici, celui-là, je le connais. Il y a toujours des petits vautours qui se baladent. Il y a un petit truc planqué, là. Voilà. Voilà, ça. Ça, c'est du vautour. Et ça, c'est un échec. C'est un autre échec. Yep. Ça, c'est fait. Alors, il doit y en avoir un autre qui traîne, hein, quelque part, un vautour. Ou pas. Oh, yes ! Et celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Ok. On va tout de suite aller voir là-haut. Oh ! Je crois qu'il va dans les piques. Alors, c'est un costaud, hein. Ah, mon vieux. Ah. Ah. Il est où ? Oh, merde. Oh, l'enfoiré. Comment il m'a défoncé, le gars. Mais ça fait de la viande. Il était feral, hein. Ok. Ils ont réussi à monter ou pas ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh, 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 ouh ! Alors, par contre, j'ai entendu un super loot. On va aller voir. J'ai entendu un sac. On va aller voir. Oh, le loup feral, c'était chaud, par contre, hein. Il me serait tombé dessus. Euh, j'aurais pas eu trop moyen de m'occuper de lui, je pense. On va en profiter pour looter tout le tour. Ah, hop, le petit sac. Très bien. Ok. Bon, allez, on va finir de looter ce bâtiment. Voilà, il a fait le passage. On va profiter. On va démonter. On va démonter ça. Oh, bah, merci bien. Euh, attendez, je vais prendre ça. Euh, parfait. Alors, je vais... Ouais, bah, attendez. Je vais passer chez le trader pour vendre. Parce que, par contre, je suis assez plein. Et on finira de looter le bâtiment juste après. Yes. On a récupéré pas mal de viande. Euh, du coup, je vais aller poser ça dans le petit coffre ici. Hop, j'ai encore plein de trucs ici. Oh, c'est pas mal, ça. Bien. Allez, hop. On lui vend vite fait tout. On regarde s'il n'a pas une quête plus près. Moi, ça m'arrangerait. Et puis, ensuite, on va retourner à notre petit POI. Bonjour. Alors, on te vend ça. Ah, j'hésite ça parce que ça va peut-être être intéressant pour moi. Euh, élimination de zombies à 200 mètres. Ouais, 200 mètres, c'est bien. On va lancer le béton. Ah, j'avais ouvert ces trucs-là, moi. Ouais, j'avais ouvert, c'est bizarre. Euh, mélange à béton. Bon, bah, c'est parfait, ça. Et on va laisser ça ici. Bon, il va falloir que je forme de la pierre. Parce qu'il va me falloir du sable, aussi. La quête est juste à côté. Je pense que c'est pas la quête que j'ai déjà faite. Euh, ok, je vais récupérer ici, ça. Ouais, nickel. Ouais, je crois que c'est peut-être un truc qu'on a déjà fait, ça. Bon, c'est pas grave. Nickel, on enchaîne. Un petit peu, oui. Il y a pas mal de... Oh. J'avais déjà un truc plus ou moins équivalent. On va pouvoir la revendre. Ok. Alors là, ça, on peut le démonter, je pense. Ça va nous faire du matériel. Ah, mince. Ah, il me faut... Ah, d'accord. Ok. J'aurais peut-être dû la garder, en fait. Je suis déjà chargé. Ok. Allez, on enchaîne. Il me reste plus que l'étage, de toute façon. Et normalement, ça devrait être pas mal. Ah, c'est peut-être la maison juste à côté. C'est pas celle que j'avais déjà faite la dernière fois. Nickel. Ok. Ok. Bon, ça, c'est du connu. Il devait en avoir un troisième, je pense. C'est ça. Oh, bah, il y a un gros bob. Eh ben, mon vieux. Cette souffrance du personnage avec son ondu. Ouais, j'envisage de passer à la batte. J'ai testé, j'aime beaucoup le son qu'elle fait, déjà. Oh, un beau petit arc. Oh, puis des petits meuds sympathiques. Ok. Allez, on va descendre. Alors, de moi, j'ai un coffre qui traîne par là. Donc, je vais pouvoir poser un peu tout mon bazar. On va s'occuper du petit pépère. Voilà, on continue de se remplir. C'est normal, ça. Alors, la quête est où ? Ouais, c'est ça. C'est la maison qui est là-bas. Ça, ça m'arrange. Et puis, quand on sera un peu mieux occupé, il faudra qu'on aille se faire ce truc-là. Ok. Et ça devrait être bien. Ok, c'est celle-ci. Parfait. Ok, allez, let's go. En plus, il y a moitié du vautour, ici. Ouais, il y a du vautour, ici. Allô, voilà. Rah, il a réussi à me toucher. Elle est vraiment lente, cette masse. Vraiment très, très lente. Ok. Ah, un petit peu de planquée, là. Ça tombe bien, j'avais oublié les lockpits. Ok, on va essayer de passer discrètement. Bon, ça, c'est acté. D'accord, personne. Oh, putain ! Oh, comment j'ai sursauté ? Oh, il a réussi à me coller une deuxième. Bâtard. Ok. On entend... Le petit parachutage. C'est le premier, je crois. On va regarder où il est. Ok. Parachutage, ici. Un drop. Hop. Voilà. Ok. On en a un, là. Il est mort. Ah, non. Ah, bah, plus de chocolat, mon ami. Ouais, c'est bon, il est mort. Oh, des petits bouquins, là. On apprécie. On apprécie énormément. Ça donne quoi ? Ah, des dégâts en plus au retour, on prend. Munition HP pour 9 mm. Instinct, vous avez 5% de dégâts à chaque élimination, jusqu'à 15%. Oh, c'est pas mal, ça. Ça implique d'enchaîner les aides. On prend. On aime enchaîner les aides. Crotte. Ah, il y en a un, là. Il n'y a rien, là. Non, il n'y a rien, du tout. Ok, il doit rester un par là. Ah, il y a un asthmat, là-bas. Regardez ça. Militaire. Oh, le petit bâtard. Il a réussi à m'en coller une. C'est bon. On l'a eu. On va retourner voir le trailer. Putain, c'est des costauds, les militaires, maintenant. Vous avez eu ça ? Je lui ai mis 2-3 petits coups de masse, là. Bon, lui, il m'en a collé une belle. Il m'en a collé une même bien sévère. Ouais, les munitions, on apprécie, mais on aimerait... On aimerait ce qui va avec. Ok. Ouais, c'est pas... C'est pas ce que je veux. Ok, j'ai tout douté. Non, il y a ça. On va aller faire là-bas. J'ai vu derrière le billard, là. Chaises. Ouais. Ouais, il n'y a rien, là. Ok. Je vais me faire... Ouais, on va faire un passage par là. Ça sera très bien. Mais tenir, là. En même temps, j'en ai une... Ouais, j'en ai une pas très loin. Par contre, ça... Ouais, ça, je vais prendre... Hop, le petit grill. Alors, on va mettre tout ça dans le coffre. On va aller rendre ça au trailer. Et je vais aller faire le bâtiment qui est en face de chez moi parce que ça a l'air... Ce que vous m'avez dit, c'est que c'est une mine. Et avec un peu de chance, on va avoir des gisements... Des gisements de trucs intéressants. Ok. On va aller mettre tout ça là-dedans. Tiens, je vais voir si je ne peux pas mettre sur ça. On a déjà gagné deux places. Allez, je peux me permettre de reprendre deux trucs. Allez, zou. On y retourne. Je pense que c'est quand il est chargé, en fait, qu'il se fatigue beaucoup plus. Mais genre, énormément plus. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, vous, quand vous jouez. Remarquez, j'ai remis des... Vous voyez, j'ai remis des items en fer. Mais ils étaient vraiment de bonne qualité. Donc, j'ai pris... Moi, ça va me défendre aussi parce que je prends quand même de belles taloches. Allez, on va aller lui vendre ça et lui rendre la quête. On va voir si on ne peut pas lui acheter un flingue à lui. Ça serait pas mal. Bon, bah c'est bien ça. On a du travail. Élimination de zon. Ok. On va te vendre des trucs, mon ami. J'ai bon espoir de commencer à trouver quelques armes. Ça serait pas mal. Cabinet, je crois que c'est le truc qu'on a déjà fait. On va aller poser tout ça ici. Ok. Allez, zou. Oh, 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 oh. On prend un peu de ça. Voilà, pour réparer. Au cas où. Allez, hop, on va se faire le POI. Je crois que c'est celui qu'on a déjà fait. C'est bien possible. Ah, non, c'est peut-être celui d'à côté. Ah, c'est ça, c'est celui-là. Nickel. Oh, bah comme ça, on aura fait deux quêtes dans la journée. Alors, j'aurais pu me permettre de lâcher ma wrench qui est cassée. Mais bon, c'est pas grave. Hop, encore un couteau. J'ai l'impression que c'est assez thématique. On a les petits couteaux dans le... Ok. Personne là-dedans. On va looter au fur et à mesure. Ça doit pas être un gros POI, ça. C'est du level 1. Voilà, merci bien. Et boum. Petite cuisine. Ah. Ok, on a quelqu'un là-haut. Vas-y, descend, madame. Oh, bah dis-donc, t'es bien retombé sur tes jambes, c'est bien. Ok, super. C'est du bois gratuit, ça. On a du charbon, là. D'ailleurs, là. Planquer dans la cheminée ? Non. Oh. La recette pour les médicaments maison. Les antibiotiques maison. Ok. Ah bah j'arrête de le faire avec celui-là parce qu'il me bouffe toute ma stam lui. Bah oui, hein. Voilà, ça c'est fait, tranquillou. Y'arrives-tu ? Y'arrives-tu ? Et bah voilà, superbe. C'est fait. Bon, ça c'était rentable, hein. Ah, c'est pas mal ça. Je peux peut-être le mettre là-dessus. Ouais, je peux. Je peux carrément, d'ailleurs. Les petites balles pour le tromblon. J'utilise pas assez le tromblon. Pourtant, ça envoie du pâté. Ouais. C'est pas ouf. Et ça, c'est pas ouf non plus. Ok. De toute façon, on a fait une quête. Et ça, c'est très bon. Allez, on rentre. Allez, Zou. On va redonner ça. En plus, on a le coffre là. Il doit rester des trucs dedans. Ça va permettre de récupérer pas mal de choses. Allez, on prend tout. Ok, on va aller poser dans le coffre tout ce qu'on a en double, déjà. On va voir ce qu'on va lui vendre. Vos petits pépères. Ok. Allez, on va aller voir Jean-Pierre. On va lui rendre ça. Et puis ensuite, ouais, j'ai bien envie d'aller tester le POI qui est devant chez nous. Ouais, j'ai déjà celui-là. Donc, Molotov. Il était un truc à 600 mètres. Récupération. Ok, on va passer... Ouais, je sais pas, la mine. Ouais, peut-être. Je sais pas si c'est un POI qui est très gros. Et surtout, qui est très long à faire. Parce que le truc, c'est que... Il s'agirait pas d'y passer des heures. Je vais aller poser ici tout mon matos. Et puis, on va aller essayer de faire ça rapidement. On va mettre tout ça ici. Allez, Zou. Il est déjà 18h30. Il s'agirait pas de perdre son temps. Un grand toboggan, là. En plus, j'ai pas pris de quoi réparer. J'espère qu'on va trouver de la pierre là-dedans. Ok. Il y a du monde là-dedans. Non, j'ai pas l'impression. Ok. Ok, c'est assez bizarre, mais bon. Ah bah voilà, c'est là. On va essayer de pas tomber. Voilà. Ça serait pas mal. Ok. Ah bah, il y a du charbon, là. Super, ça. Une petite mine de charbon. Là, c'est verrouillé. Moi, j'espère qu'on va pas trouver des chiens, par contre, là-dedans. Oh là. Ça, c'est fait. Je garde ma stame. J'ai pas envie de me retrouver. Ouais. Dans l'embarras. C'est vite ça. Yes. Bon, ça, c'était dispensable. Ok. Ah, on a une petite batterie-banque, là. Il y avait juste de la pierre. Ok. Bonjour, monsieur. T'es toujours à plus ou moins de colère, toi. Ah, il y a Miss Tinguette. Toi, t'as une tête à peu près immobile. Donc, on arrive à te faire en un coup. On a vu qu'il y avait du charbon en dessous. Ça, c'est bien. J'espère que c'est pas un P.O.I. trop long. Ah, ok, d'accord. C'était le truc qui était verrouillé tout à l'heure, ça. Ça marche. Ok. Merci. Et au revoir. Bon, il n'y a pas grand-chose à looter, ici. Si. Oh, il y aurait bien le loot, là-haut. Je vais looter ça. Oh, il y a des caisses, là-dessous. Mais c'est le loot, ça. Oh. Attendez, on me prend. Yes. Ah, c'est bon, je vais pouvoir l'avoir d'ici. Est-ce qu'ils ont planté des trucs, là-dedans ? Oh, du café. Le café, on aime. Ah, il y a une caisse, là. Oh, c'est appréciable. Il n'y a rien, là. Non, je ne vois rien. Ah, si. La vie de cache secrète. Ah, non. La cache secrète est déjà faite. Non, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Sympa. Très sympa. On va prendre ça. Oh, mince. J'ai creusé le loot. Bon, je pense que c'est la zone de fin. Du coup, là, il n'est pas censé y avoir des ennemis. C'est quoi ? C'est une sortie secrète. D'accord. D'accord, ça donne là. Bon, la prochaine fois que je vais à ce bâtiment-là, je ne m'embêterai pas. J'irai direct. Encore, j'ai l'impression que ça repoppe, ça. Je n'aurais pas dû creuser ici, en fait. Ou alors, c'est les jaunes qui se transforment en verre, ce qui paraît assez étrange. Ok, allez. On va les mettre tous là-bas. J'irai bien chercher mon béton vite fait avant. Ok, je vais aller chercher mon béton chez le trader. J'ai envie de creuser cette nuit, récolter de la pierre et tout ça pour pouvoir faire du béton. Parce que l'air de rien, on est jour 4. Il va falloir quand même que je m'active. Je vais aller voir s'il me reste du sable là-dedans. Non, je n'avais pas de sable. Non, ce n'est pas grave. Je vais aller chercher mon béton. Et puis, on va ramener tout ça. On va ramener tout ça tranquillement. Voilà, on a un petit peu de béton. On a 400 de béton. Ça permet de faire 2-3 petites choses. On va éviter de trop se charger. Je vais prendre l'essentiel ici. Ça paraît bien, ça. Je crois qu'on a vidé le coffre qui était là-bas. Celui qu'on a fait. Il me semble qu'il est vidé. Je réfléchirai, éventuellement, à transformer ça en cage anti-horde. A voir, ça a l'air solide. Ouais, c'est du solide, tout ça. Ça pourrait être sympa. Vous voyez ? Ça pourrait être sympathique. Tiens, il y a Jean-Pierre qui ferme. Ok, séance de rangement. Ok, alors, je vais me pencher sur les poches. C'est ces trucs-là. Modification poche de vêtements. Rubens adhésifs, cuir, tissu et kit de couture. Ah, je peux en faire 3. Sachant que le personnage, on va pouvoir en mettre sur celui-là. Celui-là, celui-là et celui-là. Je crois que c'est bon. Alors, j'ai deux points. Éventuellement, il y aurait ça. Les outils en fer, éventuellement. Je vais prendre ça. Ça va me servir. Du fer forgé, je peux en faire. On va tout faire. Est-ce que je n'ai pas du fer que je pourrais mettre à fondre ici ? Voilà, on va mettre ça le temps que ça se fasse. 11 minutes. Ça m'en fera un petit peu. Alors, on va installer les poches. Voilà, donc avec ça, j'ai gagné 3 emplacements d'inventaire. Ça, c'est plutôt cool. Je vais regarder pour mes outils, du coup. Il y a l'arrache-clou qui peut être sympa à faire. Moi, ce que je ferais bien en priorité, quand même, c'est la pioche. La pioche en fer. Il va me falloir du ruban adhésif. Du ruban adhésif, j'en ai pu. On va faire du ruban. Yes, et la pioche. Alors, à voir après si je me fais la pelle. Alors, je vais aller creuser en bas. Est-ce que je n'ai pas moyen de me faire... Si, on a moyen de se faire du café. En plus, vous m'avez dit ça, des haltères. Je vais voir un peu tous les trucs que je peux faire. Et puis, on va relancer un petit peu de viande grillée. On voit, nickel, et du café. On voit, super. On voit, nickel. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour me faire la petite pelle. Allez, une petite pelle. Ça sera parfait. Ok, on a le premier café qui va arriver. Je crois que j'en avais ici. Ouais, j'en ai un peu. On va tester ça, le café. Puis, ça va continuer de tourner tranquillou. Je vais aller creuser. J'ai ma pioche qui va arriver. Alors, ce que je voulais faire, par contre, c'est des trappes. Je n'en ai pas mis en bas, je crois. On va essayer de ne pas faire trop de bruit. Parce que vous voyez, si on est agressé là ou là, avec des trappes, ça fera le job. Ouais, je n'y vois rien du tout. Il va falloir que j'aille chercher des bougies ou un truc dans ce goût-là. Parce que sinon, je ne vais rien y voir. On va aller chercher ça. Yes. On a des bougies. Je vais en profiter. On va ranger ce truc-là qui est cassé. C'est parfait, ça. On a l'arrache-clou ? On avait l'arrache-clou, je crois. Il est là. Je vais le lancer. L'idée, ça serait de pouvoir se faire l'atelier. Voilà, parfait. Comme ça, moi, je vais pouvoir me faire l'atelier. Et on va pouvoir commencer à regarder un peu ce qu'on peut se faire de façon un peu plus avancée. Je dois avoir mes trappes d'arrivée. Gagner. Bon, vous voyez, c'est une défense basique. Mais voilà, ça permet au moins de temporiser, on va dire. Bah, nickel. Ah bah, génial, on arrive au béton. Alors, on va installer le petit matériel qui va bien ici. Je vais creuser un coup, là, pour me faire un peu d'espace. Et puis, en plus, ça permet de récupérer un peu de clé. Voilà. Et comme ça, on y voit quelque chose. La pioche est arrivée. Eh bah, on va tester ça. On va tester cette fameuse pioche. Oh, la stam. La stam a disparu. La stam était là. La stam n'est plus là. La stam n'est plus là. J'avais fait des échelles là-haut, je crois. Gagner. Bah, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement m'arrêter là-dessus. Je pense pas qu'il va se passer grand-chose d'intéressant pendant la nuit. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est simplement continuer de creuser ici. Et je vais commencer à me faire une mine. C'est un truc que j'avais pas fait, d'ailleurs, dans la saison précédente. L'idée, ça va être l'endroit où je vais récupérer des ressources. De la pierre. Et éventuellement du fer. Si je tombe sur un filon. Comme ça, moi, ça me fait un petit coin, un peu peinard. Ouais, un petit peu peinard pour farmer. Et puis, en plus, je suis prêt de ma base. Donc, si j'ai un souci, j'ai de quoi me défendre. Voilà. Et bien, merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Pensez, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter. Et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada